La Côte d'Ivoire vient encore une fois de plus de damier le pion au Cameroun. Après avoir organisé la compétition du football, c'est-à-dire la canne, une compétition qui a été organisée de manière pharaonique, magnifique, la Côte d'Ivoire vient encore une fois de plus d'humilier le Cameroun. Cette fois-ci, ces deux pays qui ont pour habitude de se titiller aussi bien dans les réseaux, dans le digital que dans la réalité, se sont retrouvés encore lors d'une compétition mondiale. Cette fois-ci, c'est une compétition de beauté, une compétition internationale. C'est le haut niveau. Et qui parle de haut niveau, parle de haut niveau, c'est-à-dire que le niveau est élevé. On ne blague pas là-bas. Cette compétition de beauté qui rassemble plusieurs demoiselles, les plus belles demoiselles qui représentent leur pays. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'avère donc que c'est la même qui est Miss Cameroun, qui représente le Cameroun à cette compétition de haut niveau comme dit plus haut. Eh bien, elle se retrouve en train de se débarbouiller toute seule. Le Cameroun, encore une fois de plus, oublie de supporter ses enfants, de soutenir sa jeunesse. Comment est-ce qu'un pays peut envoyer sa fille dans une compétition pareille sans mettre tous les moyens en jeu ? Il est inadmissible que Julia Samantha arrive à une compétition, elle fête toute seule. On a vu une vidéo d'elle où elle disait qu'elle se maquillait toute seule. On a vu une vidéo d'elle où elle disait que son adversaire, je ne vais pas dire adversaire, mais c'est le cas, venant de la Côte d'Ivoire, lui a emprunté des vêtements pour s'en sortir. Et après ça, ça sera quoi ? Ça sera des caleçons ? Ça sera des soutiens ? Mais où est-ce qu'on va avec ça ? Où est le comité d'organisation Miss Cameroun ? Le gouvernement n'entend pas ça ? Mais quelle déception ! Quelle souillure ! C'est très grave ! On a également vu cela passer dans les compétitions footballistiques où des joueurs s'en vont et puis les hôtels où dormir, il n'y a pas. À manger, il n'y a pas. On met du budget en disposition, on dilapide. C'est pareil avec toute autre compétition. Handball, volleyball, c'est pareil. On vit dans un désespoir incroyable. Mais que fait le gouvernement ? Qui sont ces responsables-là qui sont chargés de la Miss ? Comment se fait-il qu'elle se retrouve seule ? Ses bagages ne sont pas arrivés. Elle fait comment ? Pour ce genre de compétition, il faut tout prévoir. Il est clair et limpide que le moral est bas. Elle ne peut pas gagner. Même si elle avait tous les atouts du monde, c'est une disgrace pour le Cameroun. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce genre de situation ? Est-ce que vous trouvez normal qu'un enfant d'un pays aille représenter ce pays-là ? On ne va pas parler de pays ici, on va même parler d'Afrique parce que c'est l'Afrique qui est mise en avant. Comment est-ce qu'un pays peut laisser son enfant aller à une telle sorte de compétition et se débattre, se débarbouiller seule ? Est-ce que c'est normal qu'on lâche cette jeune citoyenne qui est prête à tout pour défendre son pays, qui est prête à tout pour défendre l'Afrique, se battre seule comme ça, sans que même un membre du gouvernement ne prenne la parole et dise non ? Il faudrait que ça s'arrête, il faudrait qu'on vienne en aide à notre fille. Est-ce que c'est normal ? Donnez vos avis en commentaire et on en reparlera. C'était Fax 001. Amen. Je n'ai pas encore fait de photos, mais j'ai bien reçu mon sac. Franchement, Mylène, elle est trop adorable. Et j'ai même reçu beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, figurez-vous, j'ai un problème de valise depuis quelques jours. Il y a ma valise qui est bloquée à l'aéroport depuis des jours déjà. Je n'arrive pas à la récupérer. Et dans cette valise-là, il y avait mes dernières tenues. Et aujourd'hui, pour l'interview, en fait, je n'avais plus de vêtements. Et Mylène a eu la malignité de m'offrir un vêtement, un tailleur pour l'interview. Et franchement, c'est ouf, quoi. Elle est vraiment adorable. Elle est vraiment agréable. Donc, merci, ma chérie. Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait. C'était vraiment... Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait.